Je m'appelle Michel Cahen, je suis directeur de recherche émérite du CNRS au Centre les Afriques dans le Monde, qui est une unité de recherche à la fois de Sciences Po Bordeaux, de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux-Montagne, du CNRS et de l'IRD. Et ma spécialité personnelle, c'est l'histoire de la colonisation portugaise en Afrique. Et par ailleurs, je m'intéresse aux dynamiques et aux pensées décoloniales. Et c'est certainement à ce titre que Soraya m'a mis comme président de séance dans le programme, et que j'interviendrai tout à l'heure aussi sur des thèmes qui sont plus proches de ma spécialité personnelle. Alors, on va commencer tout de suite. C'est un atelier assez terrible parce que utopie, dystopie, l'utopie, comme vous savez, c'est quelque chose qui est un non-lieu, qui n'existe pas. Or, la dystopie, elle, elle existe et c'est l'enfer. Donc, entre ce qui n'existe pas et l'enfer, on va avoir du travail. Bon, on vient de me passer les petites fiches bio, mini bio des auteurs. J'ai à peine eu le temps de les lire, mais je vais tout simplement faire une mini interview de chacun d'entre eux pour que ce soit un petit peu plus vivant. Il y a un changement. Vous voyez que Sylvaire n'est pas sur la n'est pas présent. Sylvaire va intervenir demain dans le c'est ça demain dans l'atelier qui commence à 11 heures sur utopie et projection intellectuelle dans le dialogue transatlantique. sous la modération de Roger-Nicolas Oyono Mengé. Et donc, aujourd'hui, pour remplacer Sylvaire, c'est un simple troc. Donc, nous avons Eladjima Odenbay qui va donc intervenir sur de la nécessité de l'autodétermination en Afrique. Mais on en parlera après, puisque je vais suivre l'ordre prévu. Si vous avez le programme en main, vous voyez que le titre de la communication qui s'affiche sur l'écran, moi, je vois devant, mais vous, vous voyez derrière, n'est pas exactement le même que celui qui est imprimé sur le programme. Mais Noël me rassure sur le fait que ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Alors, Noël, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Et c'est bien de vous poser ainsi directement la question. Alors, moi, c'est donc Noël Bertrand Brunzanga. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo, maître de conférences. Voilà. Écrivain, essayiste. Oui, j'ai vu sur votre filtre que vous êtes aussi romancier. Vous pouvez dire au moins un titre. Deux titres, Le miroir à l'étoubable 2008 et puis Tamar et Koya en 2022. Vous ne savez pas qu'on disait également Toubabe au Gabon? Non, on ne dit pas Toubabe au Gabon, mais quand je l'ai écrit, j'étais en France. Ah, d'accord. Là, il y avait plein de Toubabe. Oui, il y en a toujours. D'accord. Mais quels sont vos axes de recherche principaux aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je travaille sur les liens entre l'histoire et la fiction et les problématiques de l'interprétation également sur les textes à la fois, on va dire, authentiques de la littérature orale, mais également les textes contemporains, donc le roman, chose pareille. Et puis, je travaille également sur les questions d'esthétique littéraire. D'accord. Vaste programme. Et je m'intéresse de plus en plus aux questions justement postcoloniales. Parce que ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est qu'on a remarqué depuis longtemps que, alors que les analyses postcoloniales avaient commencé du côté anglophone en Australie, aux États-Unis et en Angleterre, depuis les questions décoloniales, beaucoup plus en Amérique du Sud, il y a peu d'auteurs africains qui se réclament officiellement, ouvertement du postcolonial ou encore plus du décolonial. C'est une situation dont on pourra, même si souvent, le contenu de leurs écrits pourrait parfaitement être considéré comme décoloniaux, mais souvent, ils ne se le disent pas ou même, ils affirment qu'ils ne le sont pas. Mais on en reparlera plus tard. D'accord. Je vais passer tout de suite à Eladvi. Donc, même question. Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Que faites-vous ? Sur quel grand thème portent vos recherches ? Merci. Je m'appelle Eladvi Maudoubaï. Je suis étudiant à l'Université Serhante Diop de Dakar, où je prépare ma thèse de doctorat sur le sujet histoire et culture, les fondements pour une pensée décoloniale en Afrique noire chez Serhante Diop. Et je vous rejoins, profiteur, pour faire ce que vous voulez dire. Rares sont peut-être les auteurs africains qui ne se réclament pas des penseurs décoloniaux. Qui ne se réclament pas ou qui se réclament ? Non, qui ne se réclament peut-être pas. Oui, parce que la pensée décoloniale, par exemple, elle est récente. C'est vers les années 90. Moi, je travaille sur la pensée de Serhante Diop. Et il est question pour moi d'aller chercher dans l'œuvre de Serhante Diop ce qui pourrait être une pensée décoloniale en Afrique noire. Voilà. Donc, c'est cela. Je suis par ailleurs aussi professeur de philosophie dans le cycle secondaire. C'est ça. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous ma communication portant sur le thème de la nécessité de l'autodénomination en Afrique pour s'affranchir des AER occidentales. L'exemple de la critique du développement, c'est... Ok. Merci beaucoup. Donc, on va suivre l'ordre. Alors, si je suis le programme, chaque communication dispose d'une demi-heure. Où est-ce qu'elle est, Soraya ? Je ne la vois plus. Elle est là-bas. Je suis occupé. Soraya ? Bon. Mais en même temps, il faut le temps du débat. Donc, moi, ce que je suggérerais, c'est que vous parliez chacun 20 minutes, si c'est possible. Et que vous parliez l'un après l'autre pour qu'on puisse faire un débat et des questions communes sur les deux interventions à la fois, plutôt que de faire une intervention avec des questions spécifiques sur celle-là, puis une autre intervention. Je pense que ce serait bien de mixer les deux. Vous êtes d'accord ? D'accord ? Donc, on commence avec vous, Noël Bertrand Boutzanga. Donc, il est 10h18. Vous avez 20 minutes. Merci, Michel Caine. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de vous et je suis donc content de partager avec vous ce panel. Je suis également content de me retrouver à nouveau sur ce plateau, puisqu'il y a environ un an, j'étais exactement au même endroit. Mais à côté, il y avait Soraya, que je remercie par ailleurs. Donc, l'année dernière, justement, je venais citer sur les questions d'interprétation de la violence de l'imaginaire. Et dans la continuité de cette réflexion, de c'est pour cela d'ailleurs que nous avons ce groupe de recherche international, transdisciplinaire et interdisciplinaire, je communique aujourd'hui sur le texte suivant, ou plutôt l'intitulé suivant, Afro-dystopie romanesque et afro-topie épo-mythique. Comment rêver d'une épistémie africaine ? Alors, je vais plutôt fonctionner en mode probablement conversationnel. Il y a beaucoup de termes dedans et l'un des enjeux, justement, des communications, c'est l'élucidation des termes. Alors, pour que nous nous entendions sur ce que, les conclusions, les résultats auxquels je vais aboutir par rapport à ce questionnement, comment rêver d'une épistémie africaine ? J'emprunte les termes afro-topie, en fait, c'était afro-topia. C'est pour ça que Michel avait raison de rappeler que les intitulés ne correspondaient pas entre ce qui est diffusé sur le PowerPoint et ce qui est dit dans le fascicule. Donc, j'emprunte, en fait, l'afro-topia a fait lui une star, voilà. Et sa réflexion est beaucoup axée sur des questions économiques. Mais en même temps, ce que j'apprécie dedans, c'est qu'il prend comme fondement de l'analyse les questions culturelles, cosmologiques. Et d'une certaine manière, le fond de sa pensée, c'est qu'on ne peut pas penser les structures économiques sans tenir compte des structures anthropologiques, symboliques, imaginaires. Et l'afro-topie, plutôt l'afro... Oui, l'afro-topie, c'est quoi ? C'est, oui, le lieu du nulle part, mais en même temps le lieu du possible, puisque c'est à la fois un rêve, une projection, un désir de bâtir, de construire. Et pas que de résister, mais plutôt de se déployer. Les notions, justement, de l'affranchissement ou plutôt de la résistance montrent bien qu'en zone africaine ou en zone post-nationale, à savoir les lieux diasporiques, il y a encore des attaques, notamment le leg, ce qu'on dit, le leg de la colonisation, plutôt du colonialisme. Et donc, l'idée, c'est non pas simplement de rester dans une logique d'affranchissement ou de la logique de résistance, mais plutôt dans une logique de déploiement. Donc, ça, je viens de te dire, alors, je pensais à Boileau. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tout ça était, moi-même, j'étais un petit peu perdu. Vous avez vu, plus tôt, c'était l'afro-topie épomythique. Alors, c'est intéressant, c'est important de définir, au fond, ce que j'entends par épomythique. Donc, au fond, initialement, je devais écrire l'afro-topie des épopées et des mythes. Et je me suis rendu compte que, bon, je pouvais faire une petite combinaison pour créer ce néologisme. Et donc, ça donne épomythique, ou plutôt épomythes, qui associent à la fois épopées et mythes, entendu que les auteurs que je vais utiliser tout à l'heure, en l'occurrence, Okumbang, Pogé, naviguent aussi bien dans le roman, l'épopée, que le mythe. Donc, au fond, c'est aussi à la fois l'observation d'une expérience d'écriture chez un écrivain, mais aussi l'expérience du lecteur, qui m'a fait envisager cette nouvelle notion de l'épomythes. Alors, ce qui s'énonce bien, c'est que ce qu'on soit bien s'énonce clairement, et puis les mots pour le dire à l'hiverzement, j'espère que ça va à l'hiverzement. Pourquoi ? Parce que c'est une émotion complexe, comme je vous ai dit. Et le mot radical commun à ces deux termes, afro-topia et afro-dystopie, c'est l'atopie. Donc, on se souvient du texte de Moore, l'utopie, et c'est à partir de là qu'effectivement, on se positionne à la fois pour penser au fond, ces stratégies d'affranchissement, plutôt de déploiement de la pensée africaine, ou des épistémies africaines, en tenant compte à la fois du roman, des épopées, que des mythes. L'enjeu pour moi est de résoudre une crise de sens, notamment une crise de sens qui sévit en Afrique à cause d'un impérialisme occidental qu'on désigne aujourd'hui impérialisme post-colonial. On va voir si il y a des nuances ou pas. La question qui, d'une certaine manière, nous honte, est celle de savoir où se trouve le discours propre de l'Afrique. Est-ce qu'il existe ce discours propre ? Est-ce que ce n'est pas un fantasme ? Est-ce que c'est une réalité ? Quelles nouvelles théories sociales et politiques reflètent les dynamiques sociales en cours en Afrique ? L'autre question, c'est de quoi le roman est-il le récit ? Et pourquoi le mythe et l'épopée, ce que j'appelle l'épomythe, peuvent-ils être la source d'une nouvelle utopie africaine et afro-diasporique ? Je vais lui supposer que les Africains sont en quête de sens parce qu'au fond, ils sont insatisfaits de la modernité occidentale. Donc, ils souffrent de la perte de leur tradition et qu'ils sont obsédés, hontés, par la recherche d'une autochthonie qui est ici l'autre nom aussi de l'afro-centrisme. Donc, il y a probablement une évolution des termes, mais en général, la problématique est à peu près la même. C'est toujours la réinvention de l'Afrique à partir d'elle-même. Ce mouvement de recherche d'autochthonie n'est pas nouveau. Donc, je dis Haché Cantadiop avant, il y a le premier roman. Enfin, ce sont des discours qui, à la fois, sont politiques, mais également épistémiques. Donc, ce n'est pas en réalité inédit. Mon hypothèse est la suivante. C'est que les épopées, les mythes et les romans sont des lieux de la reproblématisation de la question des épistémies entre le nord et le sud. Dans les épopées et les mythes, une autonomie de la pensée est encore envisageable, tandis que le roman est en partie, c'est ce que je vais essayer de démontrer, le transport de l'idéologie occidentale et assure son hégémonie en Afrique. Pour parler de l'afro-dystopie, au fond, qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'entre les épomites et le roman, le roman est le lieu de la transcription de la peinture, au fond, d'une Afrique dystopique. D'où je prends chez Joseph Tonda le concept, d'afro-dystopie, il intitule d'ailleurs son essai par le sous-titre suivant, « La vie dans le rêve d'autrui ». Au fond, qu'est-ce qu'il entend par « la vie dans le rêve d'autrui » ? En fait, la vie en Afrique est surdéterminée par la valeur. Et cette valeur, au fond, c'est la monnaie. Donc, ce sont des termes marxistes. La monnaie, le sujet automatique qui prend possession des êtres, des individus. Et que le lieu de la manifestation, ou plutôt de la matérialisation de la valeur, c'est l'État. Et que l'État, précisément, en s'octroyant les prérogatives de la violence légitime, n'est-ce pas, est devenu à la fois le lieu de l'illusion d'une nation, mais aussi le lieu de l'opérationnalité de la violence, qui, elle, est justement une violence post-coloniale. Et qu'est-ce qu'il dit, entre autres, aussi cet État et donc les formes de la modernisation de la vie en Afrique ? C'est, au fond, l'échec de la modernité. Parce qu'au fond, l'odyssée de la modernité est devenue un drame, un processus inachevé. Et à partir du moment où le programme de la modernité a échoué, Joseph m'en a dit, il y a une afro-dystopie, et c'est donc ma thésame. Et que cette afro-dystopie manifeste à la fois par la valeur, le sujet automatique, l'état et l'illusion des normes objectives, ainsi que les violences, on les trouve dans le roman. Féline Sarr et l'Afro-Topia, lui, comme j'avais dit au début de mon intervention, critique l'économisme occidental, notamment contre la logique du chiffre. Il souhaite, et il dit d'une certaine manière, que dans le fond de la vie économique, il y a une cosmologie, et que les valeurs symboliques, mythologiques, et ainsi de suite, n'est-ce pas, ont un impact sur l'organisation économique. Au fond, les manières d'évaluer, par exemple, les thèmes du développement, en y affectant les notions de supériorité, d'infériorité, de retard, n'est-ce pas, sont liées à une manière de vivre, et que ça ne correspond pas toujours en réalité à ce qui se passe dans les États, d'où il invite très clairement à ne pas évaluer les économies africaines à l'aune d'un certain nombre de normes internationales dictées par les institutions du Broughton Roots, d'où il invite à sortir de cette forme d'aliénation. Alors, quel est le régime romanesque des valeurs ? En t'entend, plutôt, qu'est-ce que j'entends par le régime romanesque des valeurs ? Pour nous, d'une certaine manière, de quoi le roman est-il le transport ? Nous étudions, nous tous, le roman. C'est le genre de la modernité, le genre qui nous est contemporain. Et au fond, il est parfois venu le temps du soupçon. On a le droit de poser une critique à l'égard du roman et de soupçonner un certain nombre, je ne dirais pas de travers, mais de piège. De quoi est-il, donc, le récit de ces romans que nous lisons ? Il est, en fait, le récit de la modernité. Et cette modernité, au fond, elle est caractérisée parfois par l'essor de l'individualisme. Je verrai tout à l'heure comment ça se manifeste dans le roman. L'essor de l'individualisme, l'essor du sujet. Et qu'au fond, ce qui nous invite, d'une certaine manière, à faire le roman, c'est toujours une forme d'analogie entre les sociétés occidentales et les sociétés africaines, la prohibition et la modernité, et en affectant, n'est-ce pas, aux traditions des valeurs négatives. En conséquence de quoi ? D'accord, merci, Michel. En conséquence de quoi ? Cette tendance qu'ont les chercheurs à aller fouiller dans les romans les éléments de comparaison entre les zones traditionnelles, villages, ruralités, traditions, mythes, et ainsi de suite, oblige en général le chercheur à évaluer les mythes, les traditions, à l'aune des traditions occidentales. Mais c'est le roman qui le permet. Pourquoi ? Parce que le roman est un genre qui permet justement de mélanger à la fois la vie moderne et la vie contemporaine. Ce qu'elle ne peut pas faire, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas, les mythes et les épopées. En conséquence, de quoi ? Au fond, le roman nous prête systématiquement à l'analogie. Mais le piège de l'analogie, c'est qu'il nous met presque toujours, d'une certaine manière, sur un impérialisme occidental, puisque la mesure de la valeur est une mesure occidentale. Et si la mesure de la valeur est une mesure occidentale, l'analogie enfante dans ses logiques, n'est-ce pas, un désir mimétique, c'est-à-dire le désir de vouloir être comme les Occidentaux, de produire à peu près les mêmes discours que les Occidentaux. Et de ce point de vue, on aura remarqué que dans le champ littéraire africain, francophone, les écrivains, les auteurs, les penseurs les plus promus, évidemment, sont les romanciers. Et les romanciers, d'une certaine manière, je reprends un terme de Joseph Tonda, sont des agents doubles. Des agents doubles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des agents, au fond, qui, partant probablement d'une bonne intention, travaillent à peindre l'Afrique, n'est-ce pas, mais sous un jour de la misère, jour de la catastrophe, donc du négatif. Et en plaisantant au fond l'Afrique sous le mauvais jour de la catastrophe, du chaos, donc de l'afro-dystopie, ils habitent en réalité ce qu'ont fait les Occidentaux avant eux, puisque le peuple de l'Occident, à l'époque, c'était de dire que le continent africain était un continent chaotique et que le projet civilisateur consistait, n'est-ce pas, à apporter la lumière dans un lieu où il y avait de l'obscur, de l'anarchie. Et donc, les romanciers, sans s'en rendre compte, continuent ce travail de négation de l'image du continent noir en continuant précisément à peindre une Afrique qui, justement, est dystopique. Et donc, je considère d'une certaine manière qu'on peut interpréter ces jeux comme un jeu d'agents doubles, donc travaillant en réalité pour l'Afrique, parce que leur désir, c'est quand même de montrer l'Afrique, mais derrière, ils servent un projet qui probablement échappe à leurs intentions, c'est encore le projet de l'alumination occidentale consistant à noircir les autres, notamment à noircir l'Afrique. Mais sauf que là, ce travail est fait par les Africains eux-mêmes. En froid de quoi, je dis que les écrivains d'une certaine écriture, parce qu'il ne faut pas être exclusif, certains écrivains sont des agents doubles au service de l'impérialisme postcolonial, pour reprendre, par exemple, les termes de temps d'art. L'autre régime romanesque des valeurs, toujours celui de la modernité, c'est qu'au fond, comparativement, par exemple, à l'épopée, le roman est le lieu d'un partage d'expérience, là où, par exemple, l'épopée était le lieu de l'épreuve. Et à partir du moment où on est dans un partage d'expérience, au fond, il y a une décadence, par exemple, du thème de l'héroïsme. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est important dans le roman, c'est moins la construction d'une vision politique du monde que l'expérience individuelle du monde. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, au fond, en reprenant d'une certaine manière la vision occidentale du monde qui, dans son histoire, est une histoire de la raison et une histoire aussi de la liberté, le roman africain vante beaucoup les personnages qui rendent compte de la liberté et qui, souvent, rompent avec les traditions. Et de ce point de vue, au fond, ce que les romans veulent raconter, c'est l'histoire, justement, d'un sujet africain qui, lui, est capable de rompre avec les traditions et les traditions sociaux. Le seul problème, c'est que, pour reprendre là aussi Joseph Tonda, c'est que le sujet dont le roman est le récit est un sujet qui subit aussi la désubjectivation. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Joseph Tonda démontre que le sujet est surdéterminé par des éblousements de la modernité. Et donc, sa psychologie, ou plutôt sa psyché, est colonisée par des images et qui lui privent de son autodétermination. Au fond, il croit agir par lui-même, mais en réalité, il est agi par un certain nombre de fantasmes, d'imaginaire qui ne dépendent pas de lui-même. et je ne sais plus quel est l'auteur, j'ai écrit le livre récemment, c'est quelqu'un qui a écrit sur le viol de l'imaginaire africain. Et donc, précisément, les personnages de romans africains, mais on s'était à quelques-uns tout à l'heure, qui démontrent que même en vantant le thème de la liberté, c'est une liberté qui elle-même est entachée par les fantasmes et par les types de violence post-coloniales. Au fond, de s'affirmer, en réalité, on se nie soi-même. Et ce thème, on les a vus, par exemple, avec Sambet Haussmann, l'aventure ambigüe et avec la possibilité de concilier chez Samba Diallo, n'est-ce pas, la culture occidentale, la culture africaine. Et d'ailleurs, on n'a pas toujours bien interrogé ce personnage. Qui est-il ? Il est africain, en fait-il de quoi il est africain, en fait-il de quoi il est de culture africaine, j'entends Samba Diallo, alors qu'il était un pieu musulman. Est-ce que ça peut vouloir dire que les Africains sont musulmans ? Et donc là, il y a eu, de mon point de vue, une réduction du personnage de Samba Diallo, n'est-ce pas, plutôt une généralisation de la figure de Samba Diallo en personnage africain, alors qu'en réalité, il est une incarnation du personnage musulman africain. Donc là aussi, il subit un impérialisme qui lui revient plutôt du côté musulman et non pas du côté chrétien occidental. On voit aussi dans d'autres textes entre les eaux. D'accord. Et donc, le sujet africain est partagé, au fond, on pourrait dire bon aventure au Réhondo, entre deux types de rationalité, une rationalité occidentale et une rationalité africaine. C'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs chaque fois perdu, puisqu'il ne sait pas exactement ce qu'elle puis danser. D'accord. Il y a donc une atomisation des univers symboliques. On connaît le texte de Georges Engal, le vico ou le viol du discours africain, mais en tous les cas, l'origine des valeurs en Afrique s'effondre et on pose la question est-ce que le roman n'est pas au fond le lieu où le monde s'effondre. Vous connaissez le texte de Tima Achebe, le monde s'effondre et au fond, mon hypothèse à moi, ou plutôt ma thèse à moi, c'est de dire que le roman est l'écriture des mondes qui s'effondrent. Et que pour sortir de l'effondrement du monde dont le roman est l'écriture, il faut recourir à l'épop-mythe, c'est-à-dire aux épopées et aux mythes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les mythes et les épopées sont porteurs d'autres valeurs, notamment des projets politiques des romans. Il y a encore le retour du sacré et donc, de cette manière, une reconnexion au monde sacré avec un désir de sécurité ontologique puisque l'espace de la modernité avec l'inachèvement du processus moderne conduit les sujets africains, n'est-ce pas, à un désastre ontologique puisqu'ils perdent les repères pour s'orienter. Je vais aller plus vite parce qu'il me reste deux ou trois minutes. Il y a, je voulais dire, deux auteurs qui me permettent, n'est-ce pas, de traduire cette trajectoire. Ce sont deux auteurs gabonais, à savoir Okumbang Kogé qui, lui, a écrit... Alors, lui, c'est un... Il est initialement poète, ensuite, il écrit des romans et, après les romans, il écrit les épopées, notamment l'épopée Mbama Hollende. Et après l'épopée Hollende, il écrit l'épopée Zebi qui est une épopée d'Afrique centrale. La question que je pose, c'est de savoir par l'expérience de l'écrivain lorsqu'il passe de tel genre à tel genre. Initialement, par exemple, quand il écrit le roman La mouche et la glu, qui est représentatif justement de ce monde qui s'effondre, c'est toujours l'opposition du sujet... Enfin, de... L'opposition entre la nouvelle génération et des personnages qui incarnent le paternalisme, le patriarcal, l'holisme communautaire. Et donc, les jeunes ont à avoir la tendance à saccager et à remettre en cause le paternalisme. Et ce roman est un roman très célèbre au Gabon, La mouche et la glu. Sauf qu'après La mouche et la glu, il va séjourner dans l'épopée. Je me suis posé la question de savoir pourquoi un tel écrivain, il doit avoir plus de 13, 16 textes déjà à son natif, s'intéresse comme cela aux 23 à merci. Donc, c'est énorme, c'est l'écrivain, je pense, le plus prolix au Gabon. Pourquoi il s'intéresse à l'épopée ? Mon hypothèse est que, d'une certaine manière, il a commencé lui-même à se rendre compte que le roman ne permettait pas de rendre compte de l'authenticité dont le sujet africain est en quête. Et que, comme le roman est un genre hybride, si on veut penser une forme d'authenticité, il faut recourir justement au texte premier, les épopées et les mythes, puisque eux n'ont pas encore connu l'altération liée à la modernisation des structures narratives. Et on voit bien chez lui un nouvel intérêt, une nouvelle redéfinition de l'espace d'expression plutôt d'existence où il démontre finalement que pour repenser un projet collectif, il faut recourir, il faut revenir à l'épopée. L'autre écrivain, et pas que les épopées, mais également au mythe, puisqu'ils romancent ensuite le mythe de Levous, qui est un mythe fond, et qui permet au fond de réinterpréter le monde contemporain. Et puis enfin, l'autre auteur, c'est Divasan Yama, qui aussi est un écrivain très prolixe, qui a écrit notamment deux types de romans. Deux trilogies, la trilogie de la Calabas et puis la trilogie La mer saveur de la liberté. Mais ce sont deux styles romanaises complètement différents. Alors tout à l'heure, je suis en train de dire que le roman est l'acteine de la fausse dystopie et donc de la catastrophe. Et là, dans le premier modèle qui est un roman en fait pastoral du colique, on voit déjà comment la tradition chrétienne, comment l'état colonial s'ingère dans la vie traditionnelle gabonaise et comment elle affecte les représentations. Je finis là. Et là aussi, on va voir qu'il y a une évolution de l'intérêt, on va dire, géorologique chez les cuivins, c'est qu'il va laisser le roman du colique et pastoral pour faire le roman historique. Et là, en reprenant le roman historique, il va écrire sur quoi ? Il va écrire précisément sur les résistances coloniales. Pourquoi il revient en 2014 sur les romans plutôt l'histoire coloniale alors qu'avant, il avait plutôt commencé à écrire sur la vie pastorale comme je le disais tout à l'heure ? Au fond, naît aussi chez lui, je pense, cet intérêt collectif. Alors évidemment, il ne revient pas sur l'épopée mais on voit bien qu'il y a un désir de la tragédie et on sait bien que dans le roman historique, il y a un désir d'habiller la vie contemporaine par des faits réels historiques et donc, il n'y a que le roman historique qui permet de réinventer, n'est-ce pas, le sujet et donc, de remettre d'une certaine manière en cause le roman traditionnel par lequel il y a une écriture du chaos ? J'ai fini par là parce que mon temps est terminé. Je termine mais vraiment, je finis. Alors, est-ce que j'ai fait une critique contre le roman ou contre les romanciers ? Il y a probablement un double positionnement de mon propos, à la fois une critique du roman mais aussi une critique des romanciers, on reviendra là-dessus peut-être dans la séance des questions, avec le positionnement d'un certain nombre d'auteurs qui sont dans la dimension afro-diasporique. On discutera peut-être de ce que ça signifie au fond pour moi un romancier diasporique. Mais pour terminer, ce que je veux dire simplement, c'est que pour s'affranchir de des logiques coloniales et impérialistes, il faut, par le biais de la littérature, penser le sujet africain non pas par le roman mais par les épomites à savoir les épopées et le mythe. Au fond, tout mon bavardage a consisté à dire cette petite chose. Voilà, je vous remercie. Merci Michel.